Ouh, comme j'ai attendu ce moment d'être seule, la maison est assez calme, hum, ça fait du bien, papa n'est pas là, les enfants ne sont pas là, ça fait du bien, alors je vais vous faire une vidéo avec assez de calme. Alors, hello, j'espère que vous allez bien, alors bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens aborder un nouveau sujet avec vous. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des transferts, de la transcription des documents concernant les études aux Etats-Unis. Alors, si une thématique t'intéresse, commence déjà par liker et si tu passes sur la chaîne pour la première fois, je m'appelle Aurel et je vis aux Etats-Unis. Bientôt, je vais faire le récapitulatif de mes 1 an aux Etats-Unis avec vous. Je pense que je vais le faire en live, donc je vais lancer un direct là. Et je vais faire ça avec vous. Donc, si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche d'éducation pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Je suis venue ici via la DV Lottery avec ma famille et sur cette chaîne, je partage mon expérience concernant la DV Lottery et ma vie aux Etats-Unis. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je commence d'abord par dire que certaines personnes ont eu à me poser des questions concernant les diplômes et où est-ce que c'est possible de venir avec ces diplômes de l'Afrique et continuer ses études ici avec. Je disais, si on répondait à certaines personnes, non, jusqu'à ce que j'ai, du moins, quand je réponds à mes questions, je pense avoir la bonne information. Du moins, je suis sûre d'avoir la bonne information avant de vous répondre aux questions. Quand je ne connais pas une question, soit je ne réponds pas ou alors je dis, je ne connais pas. Donc, j'ai répondu à certaines personnes, non, vos documents ne peuvent pas passer, mais vraiment, je m'étais renseignée et re-renseignée, vu que c'est ce que moi, je voulais me faire continuer avec mes diplômes. Mais je pensais que c'était impossible, mais alors ce n'est pas impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, lorsque vous venez de l'Afrique avec vos diplômes, ne venez pas ici et vous voulez forcément changer de filière parce qu'on vous dit que telle filière donne plus de l'argent que telle filière. Non, ici aux États-Unis, toutes les filières donnent l'argent. Tant que tu t'y mets et que tu as un bon résultat à la fin de ton parcours, rassure-toi, tu auras de l'argent aux États-Unis. Tu vas te faire bien de l'argent. Alors, je vous apporte une bonne nouvelle. Ce que tu as à savoir, c'est que du moins, je suis allée me renseigner à la source même parce que j'ai l'intention de continuer mes études. J'ai l'intention de continuer dans mon domaine, soit continuer en tant que nurse ou alors continuer en tant que sage-femme. Mais je penche plus pour nurse. Et il faut savoir qu'ils sont aux États-Unis, que tu sois nurse, que tu sois sage-femme, c'est pratiquement le même truc, le même système que vous faites. Donc, c'est en même temps aussi le même salaire que vous touchez. Donc, je suis en train de réfléchir si je continue plutôt vers nurse ou alors je continue plutôt vers sage-femme. Parce qu'en même temps, j'ai appris les deux à l'école. Donc, je peux traduire facilement mes documents avec l'un ou je peux transférer mes documents soit avec l'un, soit avec l'autre. Mais je suis en train de réfléchir. Surtout que ce n'est pas du tout que je vais faire là, 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 parce que pour continuer tes études ici, là, dans ton domaine, si tu n'as pas fait tout ton cursus en anglais, tu es obligé de faire ce qu'on appelle le TOEFL. Le TOEFL, c'est un examen que tu prends pour prouver que tu parles correctement anglais, que tu vas aller t'asseoir sur les bancs de l'université et comprendre ce qu'on est en train de te dire et pouvoir discerner exactement, du moins, d'être apte à parler l'anglais comme un américain, comme un anglophone. Donc, voilà. Et ce n'est pas quelque chose qui est easy. Donc, je suis en train de m'appliquer sur mon anglais, passer le bon TOEFL et m'inscrire dans un community college pour prendre mes cours soit de nurse, soit de sage-femme. Donc, je suis en train de réfléchir. Mais sinon, je suis en train de me mettre vraiment à fond pour l'anglais parce que ça me perd le temps. Ça me perd le temps. Sinon, je me serai inscrite vite fait déjà pour les cours de nurse ou alors l'autre. Donc, voilà. Au tout départ, je pensais que c'était quelque chose d'impossible, qu'il fallait absolument que je recommence l'école des nurses à zéro. Vraiment, c'est ce que je pensais, ce que j'étais su, ce que j'ai entendu par beaucoup de personnes, ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, à YouTube, à les YouTubeurs et tout et tout. Donc, pour moi, j'étais carrément su que je vais recommencer tout à zéro. Mais non, ce n'est pas le cas. Tu fais juste transférer tes documents et on essaye de faire l'équivalence. Et du coup, dès que tu as fait l'équivalence comme ça, tu continues tout simplement tes études. Donc, tu reprends juste les crédits que tu n'as pas eu à faire dans ton P.O. alors que tu n'as peut-être pas validé, que tu n'as pas eu la moyenne qu'on demande pour les États-Unis. Je ne connais pas quelle est la moyenne qu'on demande. Je m'imagine que c'est 10. Si tu n'as pas eu à valider, avoir ce crédit-là, tu refais donc ce crédit-là. Mais du moins, à l'université, quand tu ne valides pas une matière, on te fait reprendre. Donc, sur toutes les matières, ce qui est sujet minimum, disent toutes les matières qui figurent dans mes relevés de notes et autres. Si j'ai déjà reçu même le diplôme de ma licence, ce que j'ai eu minimum, disent toutes les matières. Donc, voilà. Et concernant même les nurses au Cameroun, particulièrement, on réussit avec, je pense, c'est 12, 12, quelque chose comme ça. Donc, forcément, toutes les matières qui sont dans mes relevés de notes sont OK. Mais maintenant, forcément, il y a des matières que tu n'as pas eu à faire dans ton pays, que tu es obligé de refaire ici-là. Donc, comme je disais tantôt, on va évaluer. On va évaluer tes crédits et on va voir ce que tu dois refaire. Maintenant, à ce moment-là, tu ne vas plus payer le prix comme quelqu'un qui commence à nouveau, qui commence le début, début de la formation. Par exemple, des nurses. Je parle des nurses parce que c'est ce qui me concerne. Et ça va dans le même sens dans tous les autres domaines que tu sois, que tu aies fait une filière, la science, la chimie, le droit, vraiment, biologie, n'importe quoi. C'est le même processus. Donc, si tu viens aux États-Unis, oh, comment mes voisins marchent fort, fort comme ça? J'ai ressenti tout ça ici. Si tu viens aux États-Unis dans le but de continuer tes études, du moins que tu sois venu soit par immigration, soit par visa étudiant, soit la diviloterie, vraiment, si tu viens à l'intention de continuer tes études, tu n'as pas besoin de recommencer tout à zéro. Ce que tu vas faire, c'est de faire, de transférer tes diplômes de ton pays pour les États-Unis. Et ici, une fois ici, on va essayer de transcrire tes documents, c'est-à-dire de faire l'équivalence et voir quels sont les crédits qu'il te reste à faire. Donc, ce que tu as lié à valider dans ton pays et le reste maintenant, on fait l'équivalence de ces crédits-là et le reste maintenant, tu prends ça comme des cours. Du coup, ça va te diminuer le prix pour ta formation et ça va te diminuer le nombre d'années et le nombre de matières que tu devrais faire en principe pour remplir ton nombre d'années de formation, du moins le nombre de crédits que tu devrais avoir pour avoir ta formation, pour avoir ta formation complète. Alors, les gens, ils me font couper le fil avec les bruits, ils ne sont pas pour qu'ils font ça construit comme ça. Si tu es en Afrique, par exemple, tu es par exemple dans le domaine des nurses, beaucoup de personnes ont posé la question concernant le domaine des ingénieurs. Tu es par exemple dans le domaine des insigniaires, fais tout pour être inscrite à l'ordre, l'ordre des insigniaires dans ton pays. Maintenant, une fois que tu arrives aux États-Unis concernant par exemple le domaine des nurses, comme je disais tantôt, tu vas faire, tu vas transférer tes documents ici et on va faire l'équivalence. Donc voilà, que tu sois dans n'importe quel domaine, que tu es fréquenté en mathématiques, physique, chimie, science, vraiment n'importe quoi, tu fais juste transférer tes documents ici aux États-Unis et on va faire l'équivalence. On verra quelle matière tu as fait, quelle matière tu n'as pas fait, quel crédit tu as validé et on va voir en fonction de ça où est-ce qu'on peut, à quel niveau est-ce qu'on peut te mettre et quelles sont les matières que tu vas recommencer. Donc tu ne vas pas forcément faire tout le cycle de l'assilière que tu choisis vouloir faire. Tu vas faire juste les crédits que tu n'as pas eu à valider, du moins qu'il n'y avait pas dans ton pays. Donc on va tout simplement faire l'équivalence et te mettre dans la classe que tu mérites être ou alors t'éduites simplement le nombre de matières que tu dois refaire. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que les États-Unis, quand tu as juste quelques matières à faire, ce n'est pas comme si on va te faire payer tout le montant de quelqu'un qui va faire une année d'école par exemple. Tu vas payer uniquement, on va évaluer et te dire exactement ce que tu dois payer. Il faut savoir que l'école aux États-Unis, c'est très cher. C'est vrai que dans les communautés collèges, c'est vraiment moins cher. Et si je peux vous conseiller, vous qui venez aux États-Unis, vous avez l'intention de continuer les études, je vous conseille de venir à l'État d'Oklahoma, l'école est très moins chère à Oklahoma. Il faut savoir que la pension dépend de chaque État. Chaque État gère son École en fonction de comment il veut. Comme je vous ai dit, les États-Unis sont indépendants. Donc c'est comme ça là. Donc ici, là, tu peux payer les compétences. Tu prends un exemple comme ça, à 1 000 $, dans l'autre État, la même École, tu payes 5 000 $. Donc, voilà. Sinon, l'État d'Oklahoma, l'expérience a montré, c'est un État très moins cher. Un État concernant les études, c'est même d'abord naturellement très moins cher, bien sûr, mais concernant les études, c'est vraiment très cool, très moins cher. Et c'est un État où tu peux bien être posé pour bien fréquenter, parce qu'il n'y a pas la vie ici. Donc, je vous conseille vivement l'État d'Oklahoma, si vous voulez venir continuer vos études ici aux États-Unis. Je connais plusieurs personnes qui sont venues ici aux États-Unis, qui sont quittés d'autres États pour venir ici. Plusieurs personnes ont été différents d'autres États pour venir continuer leurs études ici, aux États-Unis, ici, à Oklahoma. Quand je leur pose l'action, chaque fois que je me disais, pourquoi tu quittais? Parce que l'État d'Oklahoma est moins cher pour les études. Il y a une amie, là, avec qui j'ai commencé, qui m'a commencé le travail dernièrement, là, où je travaille, là. Elle m'a dit qu'elle fréquente, en même temps, elle fait les cours de nurse. Bon, elle est purement anglophone. Elle vient même du Cameroun. Donc, elle vient de commencer le travail, il y a quelques jours où je travaille. Elle m'a dit qu'elle paye ces 1 600 dollars. Je vais bien me renseigner par rapport à ça et je vais vous dire. Même, je vais écrire ça, quelque part, là, pendant cette vidéo. Combien elle paye? Elle m'a envoyé tout le lien, là. Je vais essayer de taper pour voir exactement le prix. Maintenant, comment tu transfères donc tes documents de ton pays pour ici pour pouvoir bénéficier de cette évaluation-là, de cette équivalence-là? Donc, il y a un bureau ici aux États-Unis qu'on appelle World Education Service. C'est un bureau qui est agrégé pour transcrire, pour évaluer et pour faire l'équivalence des documents. Mais du moins, ce n'est pas comme si tu vas amener toi-même tes documents de l'Afrique ou n'importe où. Tu vas leur donner que voici mes documents, voici mes relevés, voici mes diplômes et ils vont prendre évaluer. Vous savez qu'il y a trop le faux dehors. Tu peux fabriquer un document, un diplôme, comme ça. Je suis déjà là, tu dis que voici mes diplômes et ça passe. Ce qu'ils vont te dire, c'est que tu vas entrer en contact avec ton école et tu vas envoyer le lien du site, le lien de leur site dans ton école. Et c'est ton école qui va leur transférer tes documents. Une fois que ton école transfère dans les documents comme ça, ça arrive chez eux, ils vont te faire un feedback pour te dire, oui, on a reçu tes documents. Du moins, si c'est compliqué, vous pouvez le faire parvenir même par DHL. Un parent, pour vous, peut essayer de gérer ça en Afrique pour vous. Déjà, on connecte DHL avec l'école et DHL fait parvenir vos documents directement au bureau qui s'occupe de cet équivalent, ceux-là. Donc voilà, voilà comment ça se passe pour pouvoir traduire vos documents. Et une fois que vos documents seront traduits, il faut chercher à entrer dans le site de ce bureau-là, du World Education Service. Vous cherchez à créer, vous cherchez à entrer dans ce site-là et vous cherchez à créer un compte. Et vous gardez bien le numéro de votre, on peut appeler ça comme un case number. Donc vous gardez bien votre case number, c'est ce qui va vous permettre de suivre tout votre processus pour l'équivalence de vos documents. Et une fois que c'est fait maintenant, vous allez demander, du moins, c'est automatique même, le World Education Service va envoyer la traduction, va envoyer l'équivalence de vos crédits dans l'université que vous voulez fréquenter. Et l'université, ce moment-là, on va prendre ça en compte et maintenant faire tout ce qui doit se suivre en fonction des crédits qu'il vous reste à effectuer. Donc voilà à peu près comment ça se passe concernant la traduction, moi et la traduction aujourd'hui, concernant l'équivalence des documents. Donc voilà un peu. Donc comme ça, une fois que vos documents, ils vont envoyer votre équivalence dans votre université que vous avez choisi, quand vous allez arriver à l'université, l'université saura que tiens, celui-ci là, il a déjà fait tel crédit, il a fait telle classe, telle classe, telle classe, il a validé ci, si, si, ça. Et du coup, ce sera vraiment tranquille pour vous. Vous allez tout simplement suivre ce qu'on va vous demander de suivre dans votre école. Raison pour laquelle vous devez bien garder votre case number dans votre numéro de dossier pour pouvoir bien suivre votre dossier. Et si vous passez par DHF pour pouvoir faire parvenir vos documents au World Education Service, vous pouvez directement installer l'application du World Education Service là sur votre téléphone. Et vous allez suivre votre dossier jusqu'à ce que ça arrive là-bas. Le traitement, tout, 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 les étapes de comment tout se passe concernant votre dossier. Donc voilà un peu concernant l'équivalence, comment transférer ces documents pour ici et faire l'équivalence. Voilà un peu concernant ce niveau-là. Et vous savez qu'il n'y a pas quelque chose qui se fait gratuitement. Donc naturellement, ça demande un certain montant pour le faire. Je n'ai pas vraiment le montant exact, mais c'est quelque chose comme 200 dollars et poussière pour faire l'équivalence de vos documents. Donc voilà, vous allez vous moyenner un peu d'argent, du DHF jusqu'aux États-Unis et l'équivalence de vos documents. Donc voilà, je pense que j'ai tout donné les éléments nécessaires pour pouvoir vous aider à ce sujet-là. Parce que j'ai tenu à vous faire cette vidéo parce que j'ai répondu à plusieurs personnes « Non, ce n'est pas possible de venir ici-là et continuer avec vos diplômes de l'Afrique. » Donc j'ai tenu vraiment à faire cette petite vidéo-là pour vous éclairer à ce niveau-là et rectifier ma réponse. Donc voilà, concernant les études spécifiquement. Alors, je suis bien que j'arrive qu'on soit au thème de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire davantage, davantage de vidéos. Et si jamais tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501